Bismillahirrahmanirrahim, chers abonnés, bonjour, enfin bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, aujourd'hui je vous présente la deuxième partie concernant la gamétogénèse. Il y a une formation des gamètes ou la formation des cellules sexuelles. Donc la deuxième partie bien sûr va concerner les cellules sexuelles femelles, c'est-à-dire les ovocytes qui sont formés par l'ovogénèse. Puisque la spermatogénèse, elle a l'exemple à l'homme, les mammifères en général, mais plus exactement à l'homme. Donc pour l'ovogénèse, je vais continuer sur la même longueur, c'est-à-dire je vais prendre comme exemple la femme. Parce que j'ai vu les commentaires, on m'a demandé de parler un petit peu en arabe. Franchement, ça ne me dérange pas, pour nous parler de l'arabie. Mais si on a des câlimettes scientifiques, on ne peut pas s'en servir. Et comme l'enseignement de l'université algérienne, on va utiliser cette langue même pour la présentation. On va dire que j'ai vu les vidéos de la révision, qui sont très facilement pour nous parler de l'arabie. L'essentiel, j'espère que cette vidéo est pour les étudiants de la première année de l'ISTO, mais aussi pour tous les étudiants de première année de l'ISTO en général. En égale et première année de biologie. Voilà. Donc comme je disais, Radiner Kouchouya, la formation Thalith Ovozy chez la femme. Alors, comme d'habitude, on va les présenter. Radiner Kouchouya, la période. Ensuite, on va parler du lieu. Et ensuite, on va parler des étapes. On va suivre un petit peu la même présentation qui met à la spermatogénèse. Sauf que, je tiens à préciser, blique la vidéo de l'ovogénèse. Radiner Kouchouya, où est-ce que je suis là, par rapport à la vidéo de la spermatogénèse, tout simplement parce que les deux procédés sont différents. Le mohime, l'ovogénèse, donc comme je disais, c'est la formation des ovocytes. Le mohime, les gamètes femelles, ou les cellules sexuelles femelles, ou les chaleilles d'agentsia, l'ontéouïa. Ou les, bien sûr, la particularité de taille, la mise à taille. Le mohime, ce sont des cellules qui sont haploïdes. Il n'y a un chromosome. Apploïdes, un chromosome. Ou, c'est-à-dire que les cellules sexuelles sont un chromosome. C'est pour la fécondation. Mais je tiens à dire la fécondation. On va obtenir un zygote, l'icône normale. Les cellules sexuelles vont être formées à partir de cellules germinales diploïdes, qu'on appelle cette fois-ci meschiles spermatogoniques, qui m'a la spermatogénèse, ou les ovogonies. Les cellules, les ovocytes, les ovogonies, pardon, c'est bon, bien sûr, les ovaires. Et la mise à taille, c'est qu'il y a une chaleye qui permettent de t'écouiner ou la t'achouiner cette chaleye diploïde pour la chaleye diploïde, qui sont les ovocytes ou les chaleye ginsiques. Alors, dans la période, la spermatogénèse, c'est un procédé. L'ovogénèse, c'est complètement différent. L'ovogénèse, c'est très tôt dans la vie, pendant la vie fœtale. C'est un procédé. Deuxième information, c'est que, contrairement à la spermatogénèse, l'ovogénèse a une période précise. Elle n'est pas continue. La spermatogénèse, c'est un phénomène qui est continu. Mais la puberté est à la fin de vie. Pour l'ovogénèse, non. L'ovogénèse, c'est une période où elle est la période de ménopause. C'est bien sûr que la présentation, c'est quoi cette période de ménopause. L'essentiel, il faut retenir que l'ovogénèse est très tôt pendant la vie fœtale et elle se termine à un âge limité. L'ovogénèse, c'est la ménopause. Donc, le troisième point que je vais aborder, c'est le lieu. C'est une période où elle se termine à l'ovogénèse. Qui m'a tafou, que ce soit la formation des cellules sexuelles mâles ou les femelles, elle se termine à n'importe quel organe. C'est une période où elle se termine à l'aspermatogénèse. C'est une période où elle se termine à l'ovogénèse. C'est une période où elle se termine à l'aspermatogénèse. Donc, il s'agit de la gonade femelle. D'accord? Donc, je vais vous présenter l'appareil génital femelle. D'accord? Donc, l'appareil génital femelle qui m'a traduit au faux, il est composé par plusieurs formations. Il est composé par deux ovaires. Deux ovaires. Les houmah al-mibiyad. Ensuite, vous avez l'utérus. Les irbat al-mibiyad avec l'utérus, ce sont les trompes. D'accord? Et l'utérus, les houmah al-rahim. Il est composé par une partie, le vagin. D'accord? Ou bien sûr, le vagin, il est composé par une ouverture. Un port, un orifice qu'on appelle l'orifice génital. D'accord? Alors, Vous avez deux ovaires, deux trompes, un utérus et un vagin. Donc, d'ouge ta'l-mibiyad, d'ouge ta'l-trompes, rachim, ou le vagin li oua le mehbel ou l'orifice vaginal li oua l'foutha l'jinsie. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont le mabaïd li oua le mèkène t'akouine les ovocides. Yani, qui n'aussou le mèkène exacte sur l'appareil génital de la femme oua le mabaïd. Ma dixit gounouf l'étramp, ma dixit gounouf l'iterus, ma dixit gounouf le vagin. Ou qu'il y a eu d'oumine l'hada un rôle. Donc, on aura la chance de les découvrir pendant le développement embryonnaire. Pour le moment, on commence par l'ovaire. C'est le lieu exact de la formation des ovocytes. D'accord? Alors, là, l'ovaire oua mèkène. D'accord? puisque l'arif n'admèkène donc a dit une photo directement les étapes de l'ovogénèse l'ihouma marahil tekouine al-khalaya al-jintziya. Alors, le principe, il est toujours le même. Yani, on va transformer des cellules diploïdes en cellules haploïdes. Mais la procédure m'a dit je trouve kif-kif. D'accord? Bien sûr, kif-kif, je parle de la spermatogénèse. Alors, le premier point, c'est que il faut savoir que l'ovogénèse, c'est le phénomène qui est diffusé dans deux phases. Yani, juste à l'arachil, c'est l'arachil, une parenthèse, un aqsim d'hom, qui m'a dit par rapport à l'ehdith l'arachil d'isra. D'accord? Donc, une phase 1 ou une phase 2. Les deux phases sont séparées par la puberté. D'accord? Yani, kéhin marhala qabla al-boulouk ou kéhin marhala baed al-boulouk. Anna smitha phase 1 ou phase 2. Peut-être, t'rochou la littérature ou le livre, mais c'est bouché de la répartition. D'accord? Mais je n'ai pas à l'arachil d'a une phase 1 pour vous donner une phase 2. Mouhime, dans votre tête, kéhin marhala qabla al-boulouk ou marhala baed al-boulouk. Qabla al-boulouk c'est la phase 1 ou baed al-boulouk c'est la phase 2. Alors, cette phase 1 va commencer à la vie faute à l'arachil faille 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 la puberté. يعni, qabla al-boulouk n'rochou baed, 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 htta n'woslu l'marhala al-janinia. D'accord? Fi had l'marhala, il li hi al marhala l'oula, la phase 1, kéhin des événements, yani kéhin ahadet, kéhin b'deff l'ahadet. Anna, hed l'ahadet la khastoum fi tlet ahadet importants. D'accord? Le premier événement c'est la multiplication des oboukoum. D'accord? Le deuxième événement, c'est la meillance des oboukounis et le troisième événement, c'est la formation des follicules primordiaux. Bien sûr, je passe directement au premier événement, l'hadet l'marhala al-janinia. يعni, j'ai hendoum kéhin dans son ovaire, le kamikunch en daha des obogonies, donc impossible d'être un produit des ovocytes. Les hommes n'être fermés. Donc, il y a un ovaire au niveau des... Il y a un point de vue de la génénie. Il y a un point de vue de la génénie, qui est la petite fille qui est le foetus féminin qui est le ventre de sa maman. Il y a un ovaire. Il y a un ovaire qui est un ovaire qui est un ovaire qui est un ovaire. Il y a un ovaire qui est un ovaire, qui est un ovaire, une multiplication. Il y a un ovaire qui est un ovaire qui est un stock de 7 millions de cellules. C'est énorme. D'accord? Ensuite, il y a un ovaire où à la naissance de la petite fille, il y a un ovaire uniquement un million de cellules. L'ovaire tout simplement les obougounis d'affet ensuite t'hallet t'hallu une dégénérescence. La dégénérescence, c'est-à-dire la mort d'un chaloui, qui a pris le chiffre de 7 millions jusqu'à 1 million. Donc, à la naissance, il va falloir un cible, nous avons donné l'eau verte à la petite fille, il va falloir un cible, uniquement 1 million de cellules. Pourquoi cette dégénérescence ? Je n'ai pas une explication. L'essentiel, on démarre bien certaine l'eau, nous avons fait 7 millions, et on détruit 6 millions, et on a fait 1 million de cellules. D'accord ? Donc, c'est le premier événement qui concerne les Obogonis, c'est d'abord une multiplication, et une dégénérescence. Ensuite, les Obogonis, les obogonis libraient directement en méoze. Donc, rappelez-vous, les spermatogonis, quand nous faisons une méthode, ils ont fait un spermatozoïde, et après ça, ils ont fait la méoze. Et là, non. Les Obogonis ont fait directement en méoze. La méoze, qui est-ce qu'on a fait avec ces deux phases, la première phase, c'est la phase réductionnelle. يعnais, normalment, les Obogonis y'addukhlu en méoze, ou y'adduhna khaleya aplouid. Khaleya aplouid. Mais, j'adduh la phase, j'adduh les Obogonis, j'adduhluf la première phase de la méoze, y'adduhluf la première phase de la méoze, j'adduhluf la première phase de la méoze, j'adduhluf la première phase de la méoze, j'adduh la première phase de la méoze, la prophase 1. Je vous invite, bien sûr, à aller voir la méoze, sinon, je vous promets de faire une vidéo spécialement pour la méoze, mais je te ferme. Et là, ce qui se passe, c'est que les Obogonis, les hommes diploïds, j'adduhluf la méoze, mais ça, j'adduhluf la méoze, j'adduhluf la première phase de la méoze, men j'mous na haytulhum des Obogoni, gade y'taouluh l'khalayou ahtukhra, ou hed l'khalayan goulouhum des Obocyt 1, b'saq oblige adina, n'zidulhum bloki en prophase 1. D'accord? Ce sont des cellules intermédia, mais kem lous la première phase de la méoze, il y a la phase réductionnelle. D'accord? Hed le blocage heida, gade y'y goudou bloki, ki ma hagda, xata l'marhalet l'boulogh. Yani ki ne trolf l'oe verta, un petite fi, li apre m'la naissance, tel la puberté, jamai oula gade y'nseb, khalaya akbar oula avancé, plus avancé que les Obocyt 1. Gade y'nseb, que des Obocyt 1 bloki en prophase 1. Yani hna, ranaf le deuxième événement, li huwa, la meyoze 1 des Oboconi. Li, ce qui marque cette phase, ce qui marque cette étape, c'est le blocage en prophase 1. D'accord? Le troisième événement, li ra di yisra, ranaf toujours, abril bulur, ranaf toujours, fela face 1, c'est la formation des follicules primordiaux. Alors, j'ai saut, tout simplement, les Obocyt 1, li ra hum bloqués en prophase 1, radi y'tehekdo, avec une autre forme de cellules, li huma, ce ne sont pas des cellules sexuelles, li n'gouloulham, les cellules folliculaires, wala al-khalaya al-juraybiyya. D'accord? Yani, chaque Obocyt 1, je vais vous montrer sur la photo, chaque Obocyt 1, il va s'entourer par une couche de cellules folliculaires, ou la forme d'elle est cellules folliculaires, de côte aplatie. Ré de l'association, yani, Obocyt 1, bloqué en prophase 1 plus, une couche de cellules folliculaires aplatie, t'ahténa, une formation qu'on appelle le follicule primordial, el-jurayb el-hibtidei. D'accord? El-jurayb el-hibtidei. Manta, kin dorlo dans un overt, une petite fille, ce radin sebo, radin sebo, du follicule primordial, yani, jurayb el-hibtidei. Kin, n'haousu, c'est quoi, c'est de jurayb el-hibtidei. Un sebo dekh l'hum, ken, un ovocyt, un bloqué en prophase 1, entouré par une couche de cellules folliculaires aplatie. Yani, m'dawwa, yu hap m'ohad, bu, bu, sheb, et pa baqa, la baqa, min al-khalaya juraybiyya al-musadlaha. Hada huwa, le follicule primordial, wala al-jurayb el-hibtidei. D'accord? Donc, maintenant, sous cette forme-là, les follicules primordiaux, vous pouvez bloquer. L'ovocyte, vous pouvez bloquer, on propose une, sous la forme d'un follicule primordial. D'accord? Où tout va rester bloqué jusqu'à la puberté. Bien sûr, si vous vous posez la question, le phénomène qui permet le blocage, c'est tout simplement un phénomène hormonal. L'hormone, 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 la formation, la meillance des ovocytes 1 ou la formation des follicules. Avec la formation des follicules primordiaux, nous avons un cycle, le cycle folliculaire, c'est le cycle de l'helaqa al-juraibia. Voilà, le cycle de l'helaqa al-juraibia. Donc, pour vous montrer à quoi ça ressemble un follicule primordial, Donc, qui m'a la couche oufou ? Heda, oua, l'ovocyte 1. L'helaqou tchoufou, bloqué en prophase 1. Choufou, l'aspect terre, le noyau terre. C'est une cellule intermédiaire, bien hedi, c'est l'ovocyte 1, avec son noyau typique, entouré, regardez, par une couche de cellules, où la forme thème, elle est aplatie. Donc, heda l'ensemble, ça s'appelle un follicule primordial. D'accord ? Deuxième, donc, tout va rester bloqué sous cette forme-là. C'est beaucoup de follicules primordiaux. Et tout va rester bloqué jusqu'à la puberté. L'helaqou tchoufou, ou bien sûr, l'helaqou tchoufou, l'helaqou tchoufou, c'est la concentration tchoufou, 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 tchoufou. Alors, à la puberté, donc, hena, sous l'effet de plusieurs hormones, ma tchoufou la régulation hormonale, Donc, il y aura un redéclenchement tchoufou l'ovogenèse. L'ovogenèse, l'helaqou tchoufou, elle continue, elle continue, elle continue, jusqu'à la ménopause. Ou qui m'aidez pour la première phase, la chastrucoum l'ehdéz tchoufou la deuxième phase en trois événements. Alors, le premier événement, c'est la reprise du cycle folliculaire. Deuxième événement, c'est la méance des ovocytes 1 et ovulation. Et le troisième événement, c'est la fin du cycle folliculaire. D'accord? Donc, qui m'a donné avec la première phase une photo directement, le premier événement dans le cycle folliculaire. Donc, vous vous rappelez, c'est la puberté avec des ovaires que des follicules primordiaux. C'est une question, c'est qu'à partir de la puberté, il y a des follicules où il y a uniquement 400 à 500 000 follicules. Donc, les 400 à 500 000 follicules primordiaux, ils vont redémarrer le cycle folliculaire. Tout le cycle est arrivé. Mais vous vous imaginez, il y a 400 à 500 follicules, ils vont faire les follicules directement. C'est une icône périodique, c'est une icône cyclique, de telle façon que chaque mois, un follicule est allé. D'accord? Donc, chaque mois, un follicule primordial va se développer. C'est une icône qui est en moyenne 28 jours. D'accord? En moyenne, c'est la femme. Ça peut être moins, ça peut être plus. Mais ça, en moyenne, il y a des 28 jours. Ce qui est de 28 jours? Il y a des follicules primordial, 28 jours en tout. Je vais vous expliquer un peu. Donc, le follicule primordial, il y a un follicule plus grand, qu'on appelle le follicule primaire. Le follicule primaire, il y a des égbert. Il y a des follicules secondaires. Il y a des égbert. Il y a des égbert. Le follicule secondaire, il y a des égbert. Il y a des follicules tertiaires. D'accord? Qu'on appelle un follicule tertiaire. Ou là, il y a des follicules tertiaires. Il y a des égbert. Béché ouli un follicule kibir, qu'on appelle le follicule de de graf. D'accord? Donc, il y a un follicule primordial, il y a un follicule primaire. Il y a un follicule primaire. Il y a un follicule awali. Après, il y a un follicule tanawi. Après, il y a un follicule tolati. Après, il y a un doux grave. Alors, le doux grave, c'est le savant. Ou là, l'alim, l'éctechef, c'est le follicule. Il y a un follicule mûr. Il y a un follicule nadij. Il y a un follicule de de graf. Alors, pardon, qu'il y a un sou, c'est qu'il y a un follicule primordial. Ça, il y a un follicule. Bloqué en prophase 1, plus une couche de cellules folliculaires aplaties. D'accord? D'accord, il y a un follicule primordial. Je te fais un mot directement. Quelle est la différence? C'est ça. Alors, le follicule primaire, le follicule primordial, avec son aspect de noyau, avec la couche de cellules aplaties, la différence de taille. qui peut être un follicule plus grand. Il y a un follicule primaire. L'awel, la différence, la différence, bloqué en prophase 1, bloqué en prophase 1, la couche qui entoure l'ovocyte, il y a des cellules cubiques. La forme de cellules, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. aplaties. Donc, qui diront l'observation, c'est ce que je veux. ou aplaties. Rackons tout le primordial. Tout le cubique, rackons tout le primaire. D'accord? Ensuite, c'est le follicule primaire. Il dit que, il est le follicule secondaire. Mais il y a un nouveau site, un bloqué en prophase 1. Il faut regarder le nombre de couches. Maintenant, il y a une seule couche, il y a deux à trois couches. Donc, c'est le follicule secondaire. La forme de cellules, c'est toujours un nouveau site, un bloqué en prophase 1, avec deux couches de cellules folliculaires. Le follicule secondaire, il y a un follicule très, très grand. C'est le follicule tertiaire. Alors, le follicule tertiaire, c'est le follicule tertiaire. Parce qu'il est de troisième génération. Mais en même temps, il y a un follicule cavitaire. Il y a un follicule cavitaire. Il y a un follicule. Il y a un follicule. Donc, il y a un follicule. Et il y a un follicule. C'est du follicule. la tec la granulosa alors la tec c'est un tissu conjonctif la granulosa ce sont des cellules folliculaires les mariches une couche ou les deux couches il y a plusieurs couches comme des granules c'est pour ça qu'on l'appelle granulosa vous avez l'entrant l'entrant et vous avez regardez une série de cellules qui vont entourer la cellule sexuelle qui va être la cellule sexuelle ces cellules qui mettent les cellules sont des corona radiata elle est corona radiata parce que ce sont des cellules qui sont des cellules qui sont des cellules qui sont des cellules folliculaires d'accord ou la nature ce sont des cellules folliculaires et bien sûr la cellule sexuelle les hyalurocytes bloqués en prophase 1 ou bien la cellule sexuelle ou la corona radiata une couche tabara les glucides avec des protéines donc une couche de glucoprotéines la zone pulicide la zone pulicide donc melkharij la tec la granulosa l'entrant la corona radiata la zone pulicide et l'ovocyte 1 les hyalurocytes il faut écrire la cellule le follicule secondaire ou le follicule tertiaire les idées qu'on a le follicule tertiaire c'est un follicule qu'on a le follicule de de grave alors le follicule de de grave c'est une seule moukawinette qui a le follicule tertiaire en l'entrant de l'extérieur donc la tec la granulosa d'accord la corona radiata l'ovocyte un bloqué en prophase l'entrant qui est énorme donc l'entrant l'observation tout le follicule de grave le follicule tertiaire la kéine différence de hajjm alors hana kén wassoul het l'marche la tec jureib madij ou la follicule mûr l'ingoul la follicule de de grave grâce aux hormones d'accord on va avoir le deuxième événement le plus important cha gadi isra gadi l'ovocyte un qui était bloqué en prophase une sous l'influence des hormones fsh et rh d'accord fsh c'est la follicule de hormon pardon folicule l'h 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 qui est en prophase d'accord et donc la première phase de la méos de enfin l'h Joujta l'chaleïa haploïd. Pour vous situer, la question est la spermatogénèse. Spermatocytes 1, directement, on traite la première phase réductionnelle, mais nous avons deux spermatocytes 2. Il a attendu très, très longtemps. Il a attendu un signal hormonal qui est un signal de la phase. Il a attendu un signal hormonal. C'est l'chaleïa haploïd. Il a attendu très, très longtemps. Ou le globule polaire, ou le jisme, ou l'aira hana, qui est un signal de l'chaleïa haploïd. Mais il n'y a aucun rôle dans le cycle sexuel. Ensuite, ce n'est pas l'chaleïa haploïd. Il a dit, normalement, il y a une deuxième phase de l'améance. C'est logique liée à la phase équationnelle pour donner deux cellules haploïdes. Mais il y a un deuxième blocage où il y a un blocage en métaphase 2 de l'améance. Toujours sous un signal hormonal où il y a un blocage conditionné par la fécondation. Le blocage est conditionné par la fécondation, par l'arrivée du spermatozoïde. Le cellule tène. Alors, avant la cellule, déjà, l'ovocyte 2, avec son globule polaire, ça, il m'a dit, c'est ce qu'on appelle l'ovulation ou la améliate tabouïde. D'accord ? Alors, l'ovocyte 2, qui est la première phase, il est directement dans la deuxième phase de l'améance, il est blocage, ou il est un blocage, ou il est un blocage. Il est un blocage. Le blocage est un blocage, ou le follicle, ou le blocage, on appelle ça l'ovulation, ou l'atabouïde. Ensuite, la cellule sexuelle, c'est un blocage conditionné et c'est un blocage qui est un blocage. Alors, l'akhrjit ou sabit des spermatozoïdes, c'est-à-dire, ce qui est la deuxième phase de l'améance, c'est un ovule et le deuxième globule polaire. Mais l'akhrjit ou l'ovocyte des spermatozoïdes, c'est-à-dire pendant trois jours. Au moins trois jours, s'il n'y a pas de spermatozoïdes, donc la cellule est-à-dire. La fin d'avons, c'est un figu, c'est un figu qui veut avoir un enfant, il faut être fécondé en mort d'avons-mente, de l'amener d'avons-mente, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y arrive, il faut rester trois jours, il faut vivre trois jours, et mourir. Dans ce temps, il faut être fécondé avant la mort d'avons-mente, il faut avoir le deuxième phase de la cible. D'accord ? Donc, c'est le deuxième événement qui est la méiose et l'ovulation qui est le tabouïd. D'accord ? Ensuite, qui sera le tabouïd ou la qu'il y a une fécondation ou la qu'il y a une fécondation ? Donc, il y a le troisième événement qui est le troisième événement. D'accord ? Regardez les follicules primordiaux ou choupou le follicule de Degras pour savoir la différence. D'accord ? C'est le follicule, le follicule est le troisième. Il y a le follicule primaire, le follicule secondaire, un peu plus grand, le follicule cavitaire, tertiaire, follicule de Degras. Qui est le seul ? C'est le follicule de Degras. Il y a le follicule. Il y a le follicule. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle l'ovulation. C'est-à-dire, la ovulation, ce sont des hormones où cette ovulation va provoquer la sortie de la boïda. D'accord ? Ensuite, on va voir la suite. D'accord ? Donc, qui n'kemlu saïe khaljna l'boïda ta'na na ou kaïde testenna etou, n'wollu l'over ta'na. F'il l'over ta'na, ce radin saibou ? Radin saibou un follicule de Degras li saïe as l'boïda ta'na. Yani, un follicule de Degras vid. Hele, le follicule de Degras vid, maradich, maradich, il y a sans fonction. Radin, ta'na, c'est la structure qu'on appelle le corps jaune ou la l'jism asfar. Hele, l'jism asfar, c'est un jism ou la koutla, radin, c'est une hormone qu'on appelle la progestérone. La progestérone haidi, l'oune ta'ha asfar. Mais, med la'hadek l'aspect asfar, c'est pour ça qu'on appelle l'jism asfar. La progestérone haidi, aida, un rôle important fil les premiers mois ta'la grossesse. Radin, t'intij, radin, la progestérone haidi, hie l'mis ou la al-jidhar ta'l-rahim. Haidi, met ni j'mouj t'féhmouha, h'ten, k'il koumada la fécondation. D'accord ? L'essentiel, c'est que le follicule de De Graaf y'bdeye k'edem k'edem la progestérone ou haqdam na'ait dole le follicule de De Graaf na'ait dole corps jaune. Haid la synthèse radin, t'makinna, le début d'un autre cycle lihua, le cycle luthéal. D'accord ? Goulouleh, le cycle luthéal parce qu'il est sous l'influence d'une autre hormone lihia la luthényl hormone. Donc, le corps jaune radin, il va produire de la progestérone mais pendant un certain temps ou un bhaed il chouf il y a fécondation. Yani, la tawassinja l'u gailu l'a kain bwaida mulaqha sa yitlaq had lbwaida i kemmel la synthèse da'ah. L'u ghaed i kharaj na'f la progestérone bilama ou sa l'u ghaed l'u ghaed l'u ghaed l'arrahi. Mais, l'u ghaed m'khaed fécondation donc, il y a un autre signal ghaed m'khaed fécondation et là, l'u ghaed l'asfal il yheb l'activité de l'ah il yheb la progestérone. Kite il yheb la progestérone l'u ghaed l'u ghaed il yheb un autre structure qu'on appelle corpus albican. Corpus albican c'est un mot latin qui veut dire tout simplement le corps blanc ou la l'u ghaed l'u ghaed parce que sa yi ki me wulli si yi produu la progestérone me wulli asfal ou i wulli biad ou ki wulli biad ça veut dire que ranak minna ma l'u sigle luthéal wulli yatey un signal bach ibda un autre cycle folliculaire d'accord donc l'e fham touni ça veut dire que ne bdo bde follicule primordiaux koul l'e chhar un follicule primordial yittawar ywulli follicule primaire secondaire tercière ou la cavitaire 2 graf ki dousal l'haed l'marhala le 2 graf ykharraj l'ovosite ta'a li mba dna kylkoum ala l'asile sexuelle ykharraj l'asile sexuelle ta'a yitxawul l'jism asfar ou la mèkange fécondation yitxawul l'corpis albican bach yatey un signal l'an deuxième follicule primordial bach yawdi qalla w hede huwa l'u sikl folliculaire l'u sikl l'utéal lihya l'halaqal juraibiya ou le sikl l'utéal d'accord donc on tout bach n'kalla ou min follicule primordial l'u slo l'u 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 il t'achouer le corpus albican. Jette l'ovulation, on a fait le cycle folliculaire. Après l'ovulation, on a fait le cycle luthéal. J'ai dit ce schéma pour vous montrer le calibre pour le follicule. Pour vous, il faut le follicule pour le calibre. Je l'ai le hèjme. Aussi, pour la cellule sexuelle, le follicule primordial fait un ovocyte bloqué en prophase 1. Il y a un ovocyte bloqué en prophase 1. Un ovocyte bloqué en prophase 1. Un ovocyte bloqué en prophase 1. Il y a un ovocyte bloqué en prophase 2. Si il y a des spermatozoïdes, il cumule le cycle où il y a 72 heures où il y a 72 heures ou le boéga où il y a 72 heures. Voilà. Et le cycle folliculaire, le cycle luthéal, il y a les deux cycles qui vont s'alterner chaque mois, chaque mois, chaque mois, et la puberté, la puberté, la puberté, la puberté, la ménopause, en arabe, c'est le signe, la puberté, la puberté, elle est marquée par l'arrêt de tous les cycles. d'accord, parce que le follicule primordiaux, les canaux dans l'ovaire, ils vont dégénérer, ils vont dégénérer. Ou bien sûr, la ménopause, maradige, d'un jour, du jour au lendemain. Haïdi marhala, haïdi, at-lawal, pendant deux ans ou la trois ans, y a b'day, y a n'kouss, na, l'medda, l'awel, y a ta'na, li y a les follicules primordiaux, y a n'kouss, y a n'kouss, y a n'kouss, hatta, y a kamlo, ou ki y a kamlo, donc, puisque m'a kenj, follicule primordial, donc, automatiquement, m'a kenj cycle folliculaire et automatiquement, m'a kenj cycle luthéal, d'accord? Parallèlement, je ne vous ai pas parlé du cycle menstruel, les whey concernent ce qui se passe flutérus, d'accord? Donc, pour ne pas trop vous encombrer, chez Doré, le cycle folliculaire, le cycle luthéal, c'est déjà pas mal, d'accord? Donc, il y a des schémas qui vous résument un petit peu les informations concernant la cellule sexuelle, donc, la cellule sexuelle, les homalizobogonis, radis, ils vont se multiplier, d'accord? Ils vont se multiplier, ensuite, ils vont rentrer dans la meilleure 1, rester bloqués sous forme de vos sites 1, bloqués en prophase 1, et il y a sous cette forme-là, hatta, la puberté, à partir de la puberté, yibdo, 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 les ovocytes, mais ils t'habitent louch, parce que les follicules sont même les t'habitent louches, d'accord? Donc, les ovocytes 1, ils vont s'associer avec les cellules folliculaires, parce qu'ils ont la follicule primordiale, et ensuite, à la puberté, la follicule primordiale, yibdo, 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 secondaire, yibdo, 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 sexuels, t'habitent l'ovocyte 2, bloqué en métaphase 2, avec le globule polaire, donc, où la ponte ovulaire, ou la lovulation, elle va attendre le spermatozoïde. S'il y a un spermatozoïde, donc, la méence t'habitent, où il y a un spermatozoïde, donc, 72 heures, et elle disparaît, d'accord, le nombre de vos sites, 7 millions, pendant la vie fœtale, à la naissance, on arrive à 1 million, à la puberté, on arrive à 400 000, 400 à 500 000 cellules, d'accord, et à la ménopause, donc, tout ça va continuer le site, on a 0 cellules sexuelles, c'est pour ça, que tout s'arrête, voilà, donc, comme promis, comme le schéma, il y a une coupe sagittale, dans un ovaire de femme, donc, le follicule primordial, primaire, secondaire, un peu plus grand, cavitaire, follicule de grave, et là, le follicule de grave, il va expulser la cellule sexuelle, il y a un corps john, il y a un corps john, c'est le cycle folliculaire, il y a un corps john, il y a un corps john, il y a un progestérone, et il y a un corps john, il y a un progestérone, pour le corpus albican, et il y a un autre cycle, voilà, je sais que, je vous remercie pour votre patience, pour votre attention, j'espère que vous avez un petit peu compris, sinon, j'attends vos commentaires, l'auvogène, j'ai échoué compliqué, donc, le MFM2S, ce n'est pas la peine de s'inquiéter, vous me posez juste les questions que vous voulez, et je suis là pour répondre à vos questions, voilà, donc, je pense que la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like, comme d'habitude, contactez-moi via mon mail, ou la plateforme, il est nil de l'histoire, il y a un document PDF, je vous remercie pour votre attention, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, qui va concerner la fécondation, ou les normalement, il y a déjà sur la chaîne, mais je vais la réactualiser, bêche t'njimout, t'aoudou t'choufouha, ou t'aoudou t'assarifouhliha, voilà, à la prochaine, incha'Allah, et je vous remercie pour votre attention. et je vous remercie pour votre attention.